Le quart régie, PH, décidément l'ex-comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, comme ex-FIF, n'est pas encore sorti de l'auberge. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il ne soit la cible des certaines personnes qui l'accablent de tous les maux qui minent le football ivoirien depuis des décennies. La dernière accusation en date est le quart régie de la FIF qui devait servir à la production des rencontres du championnat national. Selon les détracteurs de Sori Diabaté et ses camarades, l'engin ne serait pas adapté à la production des rencontres de football. Une information que dément Omer de Oulé, président par intérim de la FIF après le décès de Sidi Diallo. Il précise que, après le paramétrage du quart régie, il a été utilisé pour filmer la dernière Assemblée Générale de la FIF du 18 septembre à Abidjan. Quant aux informations faisant état de ce que le quart ne serait pas adapté à la production des matchs du championnat, elles sont dénuées de tout fondement et participent d'une campagne d'intoxication savamment menée par ses auteurs. Sinon, comment peut-on soumettre à un ex-prestataire de la FIF l'analyse technique du quart régie, quand on sait que ce prestataire et la FIF se sont brouillés en raison de ses exigences financières ? A la vérité, son analyse ne saurait être ni impartiale ni objective. En conséquence, faire travailler ce quart régie serait la reconnaissance tacite de la bonne vision qu'a eue la FIF en matière de production audiovisuelle, relève-t-il. Pour finir, M. De Houlay souligne qu'il convient de mentionner que le quart régie qui a produit le dernier match des éléphants contre le Malawi au Bénin est du même type que celui de la FIF. Ce match a été produit par six caméras contre les huit caméras habituelles qui servent à la production des matchs de notre championnat. Pour tous ceux qui laissent croire que ce quart ne vaut pas le prix affiché, nous les invitons à se rapprocher des fournisseurs de quart régie pour avoir une réelle idée du prix et des composantes. Exploitons les actifs laissés par l'ex-comité exécutif sans vouloir nourrir des polémiques inutiles. Ces précisions sont faites dans le seul but de protéger l'institution FIF à laquelle nous sommes tous attachés, souligne Théil. Donatien Cocha, Abidjan ci-dessous le rappel du contexte du quart régie suite à la signature du contrat avec le groupe Canal Plus. Le contrat FIF baroblique Canal Plus, ayant pour objet la diffusion des matchs du championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, conclu en octobre 2016, prévoit, la diffusion de 108 matchs par saison, l'accompagnement de Canal Plus sous la forme d'une subvention allouée à la FIF, d'un montant de 1 million euros, a affecté à l'acquisition d'un quart régie pour la production et la retransmission des matchs proposés par la FIF, le paiement d'un accompte à hauteur de 50% des droits télés, au plus. Tard un mois avant le début du championnat de Ligue 1, le paiement du solde de 50% des droits télés avant le début de la phase retour du championnat de Ligue 1, l'obligation pour la FIF de mettre à la disposition de Canal Plus, à Paris, le signal des matchs produits. La FIF a reçu la somme de 1 million euros en novembre 2016, soit 655 957 000 francs CFA. L'ouverture de la saison 2016 à 2017, qui marque le début de la collaboration entre la FIF et Canal Plus, est intervenue en novembre 2016. Le paiement de la compte des droits télés, attendu un mois avant l'ouverture de la saison, soit en novembre 2016, n'a été effectif qu'en décembre 2016. Face à ce léger retard de paiement, la FIF a décidé d'utiliser la somme reçue en novembre 2016, pour mettre à la disposition des clubs, avant le début du championnat, la dotation financière attendue. C'est ainsi que la somme de 490 000 CFA a été répartie au club disputant la Ligue 1, par prélèvement sur la somme de 655 957 000 francs CFA reçus en novembre 2016. La FIF assure également les frais de production des matchs et la montée du signal vers Paris, à hauteur de 3 800 000 FCFA par journée de championnat. Quand, en décembre 2016, la FIF reçoit le premier versement des droits télés, soit 751 millions FCFA, elle procède à la couverture du prélèvement effectué sur la dotation prévue pour le quart régie. Toutefois, n'ayant pas encore acquis le quart régie, la FIF, pour respecter les engagements pris envers Canal Plus, a confié à un prestataire la production des matchs contre une rémunération qui a représenté au final la somme de 245 millions FCFA. En 2017, la FIF a choisi la RTI pour la production des matchs. A ce titre, la RTI a perçu la somme de 9.380 000 FCFA. En raison des tensions de trésorerie auxquelles elle devait faire face, la FIF a décidé de différer l'acquisition du quart régie. La dotation affectée au quart régie a alors été utilisée comme suit, fonds Canal Plus Achat La car régie, 655 957 000 FCFA. Un frais de production des matchs et de montée du signal. Fin 2016-2017 245 771 258 FCFA. 255 151 258 FCFA. Frais de production des matchs. Sans frais de montée de signal saison 2017 à 2018 9 380 000 FCFA. Deux autres frais liés à la gestion des compétitions. Frais d'organisation 89 058 900 FCFA. 444 436 694 FCFA. Coupe de la Ligue 45 000 FCFA. Subvention. Afrique 4 Club de Ligue 1 15 500 000 FCFA. Virement salaire FIF 39 726 536 FCFA. Comme présenté ci-dessus, la dotation du quart régie a permis de financer divers postes d'organisation, de production et de subvention, à hauteur de 444 436 694 FCFA. Le solde, soit 211 523 à 106 FCFA, a permis de résorber le gap de trésorerie de la FIF au titre de l'exercice 2016. Cette situation a été portée à la connaissance des responsables de Canal Plus en fin de saison 2016 à 2017. Satisfaits de la collaboration avec la FIF, les dirigeants de Canal Plus ont autorisé la FIF à différer l'acquisition du quart régie, en insistant pour que la FIF ait son autonomie en matière de production des matchs, suivant les prescriptions techniques de Canal Plus. Ces informations ont été régulièrement portées à la connaissance des membres actifs, lors des assemblées générales de la FIF. En 2018, certaines situations ont conduit la FIF à revoir sa stratégie de production. Le stade de Gagnoa, doté d'une pelouse synthétique peut désormais accueillir des matchs de Ligue 1 remplissant les conditions de diffusion. La fermeture du stade de Bouaké, pour les travaux de rénovation en vue de la CA en 2023, oblige les clubs de Ligue 1 de l'intérieur du pays à jouer leur match de championnat à Gagnoa. En accord avec Canal Plus, la FIF décide d'installer à Gagnoa une unité de production avec la régie Flyaway de la RTI. Malheureusement, cette régie va connaître des difficultés techniques poussant la FIF à engager le processus d'acquisition du quart régie. I. Acquisition du quart régie La FIF a sollicité deux entreprises spécialisées dans le domaine audiovisuel. Elle a reçu deux offres avec des prix allant de 600 à 800 millions FCFA. Pendant l'examen de ces offres, la FIF a été informée qu'un quart régie, commandé par une chaîne de télé internationale africaine, était disponible en raison du désistement inattendu de son demandeur. Saisissant cette opportunité et tenant compte du prix d'achat inférieur aux offres précédentes, la FIF a envoyé deux missions techniques à Londres. A l'issue de ces missions, le consultant de la FIF a recommandé l'achat du quart régie. Ce consultant a suivi les travaux de préparation du quart et a veillé à la conformité du quart avec toutes les exigences techniques liées aux spécificités énoncées par la FIF. La décision d'achat a été prise par la FIF qui a validé le prix de 412 millions FCFA, payable en deux tranches, comme suit, à compte de 212 millions FCFA à payer à la commande, le solde de 200 millions FCFA à payer avant expédition. Par ailleurs, en prévision de l'achat en 2023, la FIF a décidé d'augmenter les capacités du quart, par l'acquisition d'équipements de pointe, vendus séparément. Cette demande a été traitée dans un avenant au bon de commande, entraînant un coût additionnel de 80 millions FCFA payé par la FIF au même fournisseur. Au final, c'est un investissement d'un coût total de 492 millions FCFA qui a été réalisé par la FIF en mars et avril 2020, soit avant la fin du contrat conclu avec Canal+. NB, la somme de 492 millions FCFA a été payée par la FIF au moyen de sa trésorerie disponible, sans concours bancaire. 2. Exploitation et refinancement du quart régie Le quart régie a été livré et dédouané à la fin du premier semestre 2020, en pleine crise sanitaire. Les compétitions organisées par la FIF étaient suspendues depuis plusieurs mois. ... Sous-titrage FR ?